En s'inspirant du kinestocope de Thomas Edison et du mécanisme d'une machine à coudre, Louis et Auguste Lumière mettent au point un objet pouvant servir à la fois de caméra, de tireuse et de projecteur. Et c'est le 13 février 1895 que les frères Lumière déposent à Lyon le brevet du cinématographe. On sait que les épreuves chronophotographiques donnent l'illusion du mouvement par la succession rapide sous les yeux de l'observateur d'une série de photographies tirées à intervalles rapprochés d'objets ou personnages en mouvement. Notre invention consiste en un nouvel appareil servant à l'obtention et à la vision de ces épreuves. Le mécanisme de cet appareil a pour caractère essentiel d'agir par intermittence sur un ruban régulièrement perforé de manière à lui imprimer des déplacements successifs, séparés par des temps de repos pendant lesquels s'opère soit l'impression, soit la vision des épreuves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada